... Bonjour ou re-bonjour. Bonjour également. Jean-François Paulea, donc. Anne-Lorguenoux. Et donc, on a le plaisir d'être avec vous pendant une petite heure, on va essayer du coup de raccourcir un petit peu, pour parler ensemble de structuration de répertoire et d'arrangements sur mesure. Alors, c'est écrit démonstration pédagogique, c'est pas vraiment une... Enfin, c'est pas une démonstration pédagogique dans le sens où on est pas là du tout, et c'est vraiment pas dans ce sens-là quand on travaille avec vous sur les arrangements ou sur les formations, on n'est pas là pour dire ce qu'il y a à faire, ou là, on est plutôt dans un échange ou alors une réflexion générale sur la manière dont on peut aborder les répertoires et toutes les libertés qu'on peut prendre. Donc, c'est pas une démonstration dans le sens où on va vous dire ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire. Jean-François ? Je confirme, c'est ça. Merci. Alors, normalement, il y a la zapette. Donc, arranger, adapter, deux choses différentes. Pourquoi ? Déjà, pourquoi est-ce que c'est nécessaire ? Déjà, ne pas avoir de limite au répertoire. On a parlé beaucoup hier de collaboration, de travail en équipe. Le fait de se dire, on peut faire n'importe quel répertoire, tout ce qui est opportunité sur mon territoire, ça va lever toutes les barrières. On va pouvoir se dire, ah ben tiens, il y a cet artiste-là qui vient, je vais jouer avec lui. Du coup, il faut arranger, il faut adapter. Et ne pas se mettre de contraintes, ne pas se mettre de barrières soi-même à ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible de jouer. Donc, profitez de toutes les opportunités que vous allez voir passer sur votre territoire avec une médiathèque autour d'un compte musical, une SMAC, avec une scène de territoire art de la piste, par exemple, pourquoi pas, et jouer avec une compagnie de théâtre qui passerait ou une compagnie d'art de la rue. Quelque chose qui est hyper important, mais que vous avez bien évidemment tous en tête, c'est prendre en compte l'ergonomie des instruments au moment de là où ils en sont, eux, dans leur pratique musicale. Jouer du hautbois, c'est difficile, même si vous êtes de très 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 bons egoïstes, mais quand même au début, il a un petit peu mal le hautbois. Et surtout, il y a des choses qu'il faut éviter, qui dans l'ergonomie de l'instrument ne tombent pas sous les doigts. Pour ceux qui sont instrumentistes parmi nous, il y a des fois où on dit, ça tombe bien ou ça ne tombe pas bien, on a eu encore la réflexion ce matin, t'es neuvième, c'est sympa au violon, mais clairement, ça ne tombe pas sous les doigts. Et bien, plus on va aller vers les petites mains, plus il va falloir se poser ces questions-là. Donc, prendre en compte les vitesses d'apprentissage. On sait que les enfants n'apprennent pas tous à la même vitesse, qu'ils déclenchent plus ou moins vite sur les instruments, et que faire vraiment sur mesure, sur là où ils en sont, et là où on a envie de les amener, c'est aussi le gage d'une réussite, et pour eux, le gage d'un confort. Et donc, s'adapter à la progression de l'ensemble de l'orchestre, et de chacun dans cet ensemble-là, pour les rendre confortables. C'est parfait, écoute, c'est super bien résumé. Bravo Anne-Laure. Je ne fais que confirmer ce que dit Anne-Laure. Pardon. Vous allez les entendre jouer, juste après. Donc, on l'a dit, il faut vraiment prendre en compte ce qui nous semble en tout cas important, et c'est aussi le résultat de pas mal de discussions qu'on a eues avec vous sur le terrain, ou alors dans différents projets qu'on a portés. Donc, pour les élèves, être dans un confort d'apprentissage, et on a mis un fauteuil, et c'est vraiment cette idée-là, enfin, s'il faut retenir une image, c'est cette image du fauteuil, c'est que les enfants, on les installe dans un confort d'apprentissage, sur l'instrument, à son rythme, voilà, il y en a qui vont aller plus ou moins vite, et il faut pouvoir aussi respecter ça, ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, ce que les instits sont capables de faire de façon très aisée dans leur classe, ou les profs d'éducation musicale, vous avez 24 enfants dans la classe, et vous avez 24 niveaux parfois. C'est un petit peu ça, ça peut arriver. Et j'ajoute dans le plaisir aussi, puisque du coup, chacun va être acteur de la musique, on sait que, par exemple, un arrangement où on va avoir un lead assuré uniquement par les trompettes, par exemple, ça peut être frustrant pour les autres, donc là, c'est aussi quelque chose qu'on prend en compte, évidemment, quand on arrange. Pour le projet, on en a parlé avant, laisser émerger les idées les plus folles, en jonglant avec un grand nombre de paramètres, et ça, c'est vraiment notre boulot, enfin, vous tous, votre travail, quand vous vous arrangez, quand vous vous adaptez, et puis ensuite, les professeurs d'instruments qui travaillent autour de ces partitions-là, c'est vraiment un jeu d'équilibriste, en prenant en compte tous ces paramètres. Et pour le collectif, pour pouvoir aussi avoir les idées les plus folles et aller vers des répertoires qui, non seulement, leur font découvrir des univers musicaux riches et variés, mais aussi qui, parfois, répondent à ce qu'eux ont envie de jouer. C'est important aussi, parfois, de pouvoir dire « Tiens, t'as envie de jouer ça ? » « Bah, pourquoi pas ? » Voilà, donc prendre tout ça en compte. Quelque chose qu'on évoque souvent, c'est planifier une progression. Alors ça, c'est aussi, on a remarqué ça dans les différentes formations, c'est qu'on sait par quelle note on démarre au violon. En gros, on va commencer par apprendre les corps d'avides, si je ne m'abuse, parce qu'il faut pouvoir les identifier, ensuite, on va poser un doigt, etc. On sait à peu près par quoi on démarre à la flûte traversière. Par contre, est-ce qu'on se pose les mêmes questions quand on démarre en orchestre ? Donc, planifier une progression tout au long de l'année, à quel moment je vais mettre mes premières mesures à compter, à quel moment je vais mettre mes premières barres de reprise, à quel moment je mets un mésoforte sur la partition. Toutes les nouvelles indications, c'est une question. Donc, qu'est-ce que je mets en plus à chaque fois, qui va faire que ça va être un nouveau code à apprendre. Si je mets 15 codes sur la première partition, j'ai 15 questions. J'ai trois quarts d'heure de ma séance, ce qui passe dessus. Donc, vraiment faire venir les difficultés au fur et à mesure, et organiser une progression d'apprentissage en collectif. Donc, une difficulté à la fois. Ah, mon ami, les percus sont perdus. On n'a rien contre les percus. Absolument rien. Voilà, c'était un exemple. Sur le morceau 3, on peut très bien avoir tout d'un coup les percussions qui sont en difficulté. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils soient confortables ? Tiens, on arrive en période 3 dans l'année. Je ne sais pas si vous avez ça. De temps en temps, il y a un nouvel élève qui arrive dans la classe. Il faut lui faire une place. On va le mettre au trombone parce qu'il y a de la place en trombone. Et puis, en plus, il aime cet instrument-là. Il avait 2-3 choix dans tous les instruments qu'il y avait. On le met au trombone. Ben oui, mais lui, il a 6 mois de moins, entre guillemets, d'instruments que les autres. Donc, comment je lui fais une place pour que lui aussi, il puisse progresser à son rythme et tout en étant dans son fauteuil à lui ? L'échéance du projet W qui arrive, il faut le prendre en compte. Attention, il y a un projet qui arrive. Peut-être qu'on a été trop ambitieux sur les arrangements. Il va peut-être falloir pour le dernier morceau que ça soit un petit peu moins ambitieux. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi ça décolle. C'est un petit peu comme l'apprentissage de la lecture. Les enfants, tout d'un coup, décollent où il y a un déclic qui se fait. Et c'est un peu pareil. Il faut vraiment considérer que tout ce nouveau langage musical dans lequel ils entrent, ils ne vont pas forcément déclencher tous à la même vitesse. Il faut le prendre en compte. Tout ça, jalonné de concert, c'est les bulles qu'on a sur le dessous. Et il y a quelque chose qu'on ne prend pas forcément bien en compte, c'est, vous avez des petites flèches comme ça, c'est la motivation des enfants. Oui. On pourrait faire des flèches inverses avec la motivation des profs aussi. Parce que jouer collectif, ça passe par des phases... Vous savez, il y a un graphique comme ça qui est assez bien fait où on voit une difficulté qui arrive. Et le temps où on résout le problème, le problème technique pour un enfant, dans un nouvel apprentissage, il y a une zone qui peut être plus ou moins longue de découragement. Et c'est des moments qu'on voit surtout en fin de deuxième année, début de troisième année, où là, tout d'un coup, ça progresse moins vite et ils peuvent être découragés. Donc si en plus, on arrive avec une partition super difficile qu'on va mettre six mois à monter, six mois dans la vie d'un enfant proportionnellement, c'est beaucoup plus conséquent que dans la nôtre. Donc se poser la question de combien de temps, nous, on veut passer sur un morceau et combien de temps on les fait passer, eux, sur un morceau, peut-être que c'est trop. C'est un ensemble de prendre en compte la motivation, si elle est en berne ou si elle remonte. Et là aussi, sur les différents morceaux, si on peut imaginer quelque chose dans sa globalité, en faisant en sorte que sur le morceau 1, peut-être, certains pupitres soient mis à l'honneur, sur le deuxième, d'autres pupitres, etc., que chacun trouve sa place, évidemment, au fur et à mesure des morceaux, autant que possible. Voilà, et toujours en pensant à ce jeu d'équilibriste, le confort de chacun et puis le souci du collectif. Alors, on a essayé avec Jean-François de lister un peu tout ce à quoi on pensait quand on arrangeait et que potentiellement, les choses auxquelles vous pouviez penser quand vous arrangez. Donc, il y a des choses qui sont évidentes mais que vous connaissez parce que vous avez les orchestres sous la main. Donc, la nomenclature, évidemment, le niveau technique, là où on en est, à quel moment dans la progression, les conditions de restitution et on va avoir un beau contre-exemple juste après, vous allez voir, merveilleux. C'est-à-dire, est-ce que c'est amplifié ? Est-ce que le plateau est suffisamment grand pour accueillir tout le monde ? Est-ce qu'il est, comment dire, confortable au niveau sonore ? Est-ce qu'il met en valeur le travail des élèves ? Le transport du matériel, c'est sympa de faire un truc avec quatre timbales, un marimba basse, un marimba cinq octaves et puis trois xylos et une grosse casse symphonique. Mais si on a une twingo, c'est plus compliqué. T'as oublié les harpes, mais oui. J'ai oublié la harpe, oui, c'est ça. Non, mais c'est des choses importantes à prendre en compte aussi et penser aussi à votre longévité dans le projet. C'est-à-dire que faire du matériel, c'est fatigant et voilà, peut-être que ça peut parfois se résoudre dans l'arrangement. Ben non, peut-être que sur cette sion-là, on ne mettra pas de grosses caisses symphoniques, mais quatre timbales. Le dernier morceau travaillé pour savoir où on en est et là où on veut aller, évidemment, ne pas oublier que projet artistique. On est là pour faire de la musique à la mesure de ce que les enfants sont capables de faire, mais on est là pour faire des objets et des moments artistiques, musicaux et artistiques. Et même avec leurs petites mains, ils en sont complètement capables. Et sur la compréhension globale de l'orchestre, ça va sans dire, mais c'est toujours mieux en le disant, que quand on travaille en équipe, c'est beaucoup plus facile pour appréhender, évidemment, chaque pupitre, ce qu'il peut faire et là où il en est. Deux choses différentes, il y a les adaptations où là, vous prenez une partition et vous redistribuez les voix et l'arrangement où on va garder la substantifique moelle du morceau et on va en faire quelque chose de complètement nouveau qui nous ressemble à nous l'orchestre. Donc, bien prendre en compte l'aspect rythmique, on a mis des métriques un petit peu, voilà, qui ne sont peut-être pas forcément les plus judicieuses au début, le 5-4, le 13-8, mais même le 3-4, en fait, commencer par du 3-4, c'est dur. Bien que le 5-4, il ne faut pas s'en priver non plus, ça peut être sympa aussi, c'est un travail, mais effectivement, peut-être à dissocier d'autres difficultés à mettre un peu plus tard dans l'apprentissage. Une tonalité adaptée qui corresponde à l'ergonomie des instruments, des bémols ou des dièses. Là, il y a des bémols, Mathilde, désolé, mais ce n'est pas très adapté au violoncel, effectivement. Dans les adaptations, l'intérêt premier de la pièce, est-ce qu'il y a un gimmick ou une phrase mélodique qui ressort et qui correspondrait bien à ce que vous êtes en tant qu'orchestre ? Et l'intérêt mélodique, évidemment, est-ce qu'il y a des mélodies qui sont chantantes et qui se reconnaissent ? Et dans l'arrangement, est-ce qu'on reconnaîtra la pièce ? Non ? Eh bien, c'est peut-être pas grave, en fait. Parce que vous, si vous mettez le titre de la pièce en haut de la feuille, les enfants auront vraiment l'impression de jouer de cette pièce-là et si on ne la reconnaît pas, ce n'est pas forcément gênant. Enfin, moi, je ne le trouve pas, en tout cas. Qu'est-ce qu'on va garder, par contre ? Est-ce qu'on garde la mélodie, l'harmonie, la rythmique, le caractère ? Est-ce que c'est quelque chose de joyeux ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui nous met dans un état de contemplation ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va emmener le public ? Est-ce qu'est-ce qu'on va garder ? Et ça, c'est pour aussi se dire que parfois, quand il n'y a pas du tout d'intérêt mélodique, alors ce n'est pas un jugement de valeur ce que je vais dire, mais par exemple, si je prends Aurel San, Aurel San, il n'y a pas de mélodie. Donc ça veut dire que, mais c'est possible de faire du Aurel San. Donc qu'est-ce que je vais garder ? Je vais garder le déroulé harmonique, je vais peut-être garder la structure en couplet refrain. Par contre, c'est tout ce que je vais pouvoir garder puisque l'intérêt des chansons d'Aurel San repose sur le texte et que là, je ne pourrais pas faire dire le texte puisque les musiciens vont jouer et donc je vais devoir inventer des mélodies. Pour autant, ils auront quand même l'impression et ils auront raison de jouer du Aurel San. Donc tout est possible. La grosse différence entre arrangement et adaptation, c'est que sur un arrangement, ça suppose d'avoir une vision de ce qu'on veut obtenir. L'adaptation, on a une base sur laquelle vraiment on va essayer de rester au maximum possible sur l'arrangement des beaucoup plus libres. Donc sans vision, c'est plus compliqué. Et donc maintenant, c'est à vous de jouer. Donc on a justement sélectionné deux pièces avec Jean-François. L'automne. Donc extrait du concerto d'Antonio Vivaldi. Donc là, c'est juste le tout premier mouvement de ce concerto l'automne. Là, l'idée, c'était de rester le plus possible fidèle à Vivaldi puisque là, on a des musiciens professionnels. Simplement pour la petite modification qui a été faite, c'est que le violon solo et le violon 1 ont été condensés en un seul violon 1 et le clavecin, la basse continue a été supprimée. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc la même mélodie évidemment un peu aménagée par les trompettes de tournaille. Merci. Et Anna, est-ce que tu crois que tu peux te mettre debout et jouer la mélodie que tu as jouée tout à l'heure ? Tu veux bien ? Tu te rappelles quelle mélodie c'était ? C'est la mélodie du refrain. C'est bon pour toi Anna ? Quand tu veux. C'est la mélodie du refrain. Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré nanan pour une fois... J'ai eu un trou de mémoire mais pas Anna ! Merci Anna ! Voilà donc au fur et à mesure on élague, on élague, on élague et on remodifie aussi le chemin mélodique puisqu'il faut que ça corresponde un petit peu à l'ergonomie à ce moment-là. Donc on peut pas faire des volutes comme ça mais on va aller élaguer jusqu'à ce que malgré tout, quand j'ai chanté dessus, on reconnaisse le chemin. Alors à savoir, est-ce qu'on reconnaît vraiment les séquoias ? C'est pas là la question. On est confortable, on a notre jeu d'équilibriste et on est au service du collectif. Et sur la version de tournaille, c'est surtout au niveau rythmique que les choses ont été simplifiées pour en fait avoir des séquences qui se répétaient pour éviter d'avoir un coup intriolet de noir, un coup d'écroche, en plus en levant, c'est une difficulté aussi en plus. Là pour l'instant on a vu, comme on a simplifié la mélodie, un petit focus sur plutôt la simplification de l'accompagnement, puisque c'est pareil, on a fait le choix dans la version des séquoias de tout remettre, enfin Pomme l'a fait en version un peu swing, c'est un peu ternaire comme ça, comme une balade swing. Et là en fait on a tout remis d'équerre, c'est plus du tout, les croches sont toutes égales. Et donc est-ce qu'on pourrait avoir la version quatuor, les deux violons plus, le violoncelle, sur le couplet s'il vous plaît ? Merci. La version tournaille. Merci beaucoup. Et la version montereau avec les euphoniums, les contrebasses et les percussions. Sous-titrage MFP. On a réussi à garder, et ça c'était chouette, on a pu garder parce qu'il y avait un glock et qu'avec le glock à ce stade-là on peut faire des descentes chromatiques, on a pu garder cette descente qui nous plonge dans les séquoias, que Léonie jouait tout à l'heure, on a pu la garder au glock, ce qui donne, qui vraiment vient mettre le caractère de la musique vraiment en avant. Donc qu'est-ce qu'on peut modifier ? Et après, comme ça on va tout jouer. On peut tout modifier. Quand on parle d'arrangement, on peut modifier la mélodie. Enfin là on a vu, on peut modifier les chemins mélodiques, l'ambitus, le registre, le tracé. Si jamais la mélodie faisait comme ça, on peut choisir de modifier le tracé ou au moins de le simplifier. Vous l'entendrez tout à l'heure d'ailleurs sur le couplet, qui est donc entendu à l'alto, aux instruments graves, donc trombone et tuba à tournaille. Et je ne sais pas trop qui le joue. En fait, si vous prêtez attention, l'alto a des écarts de sixte qu'il n'y a pas sur les graves à tournaille. On peut modifier les accompagnements, les débits. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la version de Pomme originale c'est swing, là on a tout remis droit. Et par rapport à ce que joue l'orchestre, vous allez entendre Mathilde tout à l'heure, qui a un violoncelle qui est très bavard sur toute la chanson. Là, on ne peut pas le faire avec les enfants, donc on a modifié ça. La tonalité a été modifiée par rapport à l'original pour que ça corresponde à peu près à l'ergonomie de tout le monde, sachant qu'on avait aussi des petites mains cordes, mais en gros ça va. C'est le quatuor qui s'est adapté pour le coup. Dans l'harmonie, on a enlevé des accords, il y avait des accords de passage, des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires. On a aussi modifié la carrure, parce que dans la chanson de Pomme originale, il y a une ou deux mesures qui traînent, ce qui fait qu'on n'est plus en cycle, et les enfants ne vont pas forcément le ressentir de façon aisée. Donc on a modifié aussi le cycle. Voilà, donc les carrures, je l'ai mis, et on a transformé le plan. On n'a pas gardé l'introduction de Pomme, parce qu'elle était vraiment basée sur des effets de reverb et de longueur de notes qu'on ne pouvait pas du tout reproduire avec les enfants. Donc si on ne peut pas reproduire, ou si on n'arrive pas à retrouver cet effet de longueur ou d'espace qu'il y avait dans la version originale de Pomme, et bien on l'enlève. Juste, il y a un petit annoté tout en bas. Certaines simplifications sont impossibles, notamment si l'orchestre joue avec un autre ensemble ayant déjà une partition. Par exemple, si on fait toute une symphonie avec un orchestre, on peut jouer avec, par-dessus, sauf qu'il y a des parties que les enfants ne pourront pas faire, et puis on ne peut pas changer les tonalités, et là, voilà, ils se posent d'autres questions. C'est le cas, par exemple, quand on arrange pour jouer avec l'orchestre l'amoureux, ils ont les partitions originales, et inévitablement, il faut que les enfants s'adaptent au matériel qu'a déjà l'orchestre professionnel. Parfois, il arrive que, quand même, on arrive à convaincre l'orchestre de changer leur partition, et ça veut dire que l'arrangeur doit refaire, du coup, une nouvelle partition pour l'orchestre professionnel. On vous écoute ? Sous-titrage ST' 501 Donc c'était un petit bout, pas en entier, et maintenant, on vous propose d'écouter le morceau en entier. Donc c'est l'intro, il y a un petit pont, et un tour, un couplet, refrain, et un pont pour finir, des séquoias, deux pommes. Avec tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 xlm normalement il ya même les versions midi également dans sa marche tous les logiciels normalement oui quand il n'y a pas quand il n'y a pas le format qui vous convient vous pouvez remettre un petit mail soit c'est parce que l'arrangeur n'a pas souhaité communiquer le fichier modifiable ça peut arriver aussi sur le site de l'association il ya pas mal de personnes qui ont contribué mais s'il y n'est pas vous pouvez demander vous envoyez un mail savoir si il ya moyen de le récupérer ou pas merci merci jeune homme mais j'ai juste une remarque dire que c'est bravo parce que c'était hyper clair hyper intéressant et ça ouvre plein d'idées et de et c'est vrai qu'hier je me faisais la remarque de la place de l'arrangeur de faire un de faire intervenir au à eux parce que vous êtes un peu loin et donc c'est peut-être compliqué de se dire bah oui mais ils connaissent pas les enfants ou etc mais en fait ouais je suis bluffé et par le résultat aussi mais ils sont super forts à les mamans ils sont forts la place la place du quatuor aussi de de souvent parce que ça pourrait être les professeurs en fait et de souvent devant nos professeurs de jouer etc et de les mettre avec une partie qui les met en valeur ou qui met le morceau en valeur et ouais et ouais mais vraiment génial bravo merci merci oui bonjour pierre barusso le coordonnateur à lormont j'avais donc déjà par vous pour le travail que vous avez fait j'ai quelques petites remarques et peut-être 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 complément ce que vous dites sur les arrangements alors moi je suis pas tout à fait d'accord quand vous annoncez une nouvelle difficulté moi j'appellerais plutôt ça une nouvelle notion oui parce qu'une difficulté je pense que c'est pas très positif c'est pas très grave moi j'apporterai aussi l'attention sur la mise en page aussi qui est très importante à oui pour les enfants d'avoir des choses surtout quand ils débutent sur ce qui corresponde aux voisins peut-être quatre mesures par ligne des lettres parce que se retrouver le chef d'orchestre qui communique avec en répétition on perd beaucoup de temps à savoir où on se retrouve dans la partition à quel endroit ouais en fait les lettres des repères enfin ouais je suis complètement d'accord avec vous d'ailleurs on s'est dit ça que sur le powerpoint pendant vous avez peut-être d'autres questions mais juste par rapport à ça alors pas encore mais même pour les pros en fait on soigne les parties séparées parce que c'est en carrière de quatre ou de huit avec le début des cycles en début de ligne refrain couplet avec des vrais annotations 1 2 3 4 abcd quand on dit à un enfant qui a trois mois d'instrument on reprend mesure 5 pardon bah non en fait c'est juste pas possible de reprendre mesure 5 pour lui ça lui parle pas du tout il faut lire des tout petits chiffres qui sont parfois au milieu de la ligne c'est hyper dur donc soigner les parties séparées c'est un gain de temps et même avec les pro je suis d'accord oui c'est vrai pour les pour le parcours on fait des petits jeux de pistes en fait avec les au début un numéro de mesure pour les fait disparaître au fur et à mesure et puis doivent se retrouver à tel temps telle mesure etc etc pour déjà que le langage soit on passe à autre chose sinon c'est vrai que ça peut durer un an voire plus ensuite moi j'ai une question par rapport à la simplification je suis assez d'accord c'est normal mais est ce que trop de simplification ça comment dire ça contraint pas trop le l'élève à jouer quelque chose de trop simple et ça le prive pas quelque part de pouvoir goûter à la musique complètement est ce que par exemple nous on fait comme ça de laisser le thème complet au dessus par exemple de la partition en dessous pour que l'élève puisse essayer à le jouer en fait tout seul pour peut-être pouvoir se dépasser lui même dans ses compétences et pas le restreindre en fait à cette simplification en fait il est possible déjà d'avoir une première étape avec simplification extrême et puis petit à petit de corser les choses on peut évidemment dans la simplification modifier le tempo ça fait partie des choses possibles en fait c'est évolutif ça ne peut être que du sur mesure c'est certain que un morceau qui a démarré une cohorte s'il évolue pas du tout dans les trois ou quatre ans ça va être vite celui qui va un peu plomber tout on va s'ennuyer dessus donc forcément c'est ce genre de morceau c'est pas mal aussi pourquoi pas d'avoir de l'improvisation de rajouter des séquences un peu plus soliste de faire en sorte que petit à petit ben le morceau s'enrichissent en fait mais oui c'est pas figé on simplifie les premiers au pied au fur et à mesure on se rapproche de plus en plus des originaux en fait c'est ce que je voulais dire c'était peut-être laisser quand même la possibilité à l'élève aux musiciens de pouvoir lui de lui-même peut-être aller chercher en écoutant d'avoir quand même alors soit le retrouver à l'oreille évidemment soit aussi d'avoir quelque part sur le dos de la partition ou en bas s'il ya de la place comme ça nous on fait ça par exemple quand il ya un thème effectivement vous disiez pas des fois faire passer le thème à tous les instruments c'est peut-être un peu difficile mais sur le thème de noël par exemple d'avoir le thème en plus pour pouvoir aussi le joueur à la maison pour le mois et pas juste bon voilà je joue vive le vent et etc etc oui complètement c'est bien de pouvoir laisser comme un des mesures à en plus à la oui autre chose en fait le jeu de détaché mais quelque chose de accessible à l'enfant je pense que c'est pas moi je pense que c'est bien parce qu'on les voit souvent comme il n'y a pas de méthode à proprement dit on voit bien que dans l'enseignement on va dire classique en école de musique au conservatoire l'élève les farfouiller un petit peu des choses qu'il a envie de jouer des choses qu'il a envie d'essayer et c'est vrai que je trouve moi l'orchestre à l'école des fois en tout cas dans notre pratique que comme on donne ce qui a joué des fois à côté il n'y a pas beaucoup d'autres choses où l'élève peut aller peut-être alors soit en reproduisant de lui-même ou en écoutant mais aussi des fois d'aller farfouiller des choses qu'il a envie de jouer et qu'il a envie de d'apprendre de lui-même en fait après pour compléter sur l'écriture il est possible aussi d'écrire le presque l'original et de mettre des parties dossiers de simplification qui petit à petit disparaissent au fur et à mesure de la progression et j'avais une dernière remarque mais ça m'a fait sourire vous avez dit que les professionnels ne s'adaptaient pas mais que les enfants devaient s'adapter je trouvais ça c'est dans les récents pour le concert à la mouvale je comprends dans la partition originale mais on demande souvent aux enfants en fait de faire des choses que les professionnels n'accepterait pas par exemple de pas faire de raccord avant de pas pouvoir se voir etc et c'est toujours une question que je me pose et on le fait nous mêmes on le fait tout le temps mais c'est vrai que c'est assez c'est parce que après il y a des contraintes aussi qui sont par exemple avec la discussion qu'on avait avec roquine hier roquine il a aussi fallu s'adapter à leur planning ils sont en pleine tournée en ce moment donc par contre concevoir le matériel pédagogique enfin le matériel de partition en fonction de ces contraintes là donc les avoir bien avant on sait qu'on n'aura qu'un quart d'heure de raccord si on a la contrainte en tête va du coup on fait la partition qui va bien avec et donc c'est oui je suis d'accord peut-être qu'on demande trop aux enfants de s'adapter ça a l'air d'aller oui ça va facilement mais le truc c'est qu'on demande toujours en fait plus d'adaptation à des enfants qui sont qui ont moins d'outils moins de choses comme ça et ça marche et pas de souci mais c'est vrai que des fois on néglige un petit peu ça je trouve que c'est bien des fois de se reposer la question de dire est ce qu'on demanderait ça des professionnels je ne suis pas sûr souvent on chahute un peu les professionnels aussi quand même dans les modifications qu'on fait parfois c'est pas inné et ils acceptent ils sont professionnels est ce qu'il y a une autre question ou est ce qu'on a fait le tour oui oui c'est c'est vrai super à distribuer et ben si il n'y a plus de questions je vous propose béatrice je vous en prie béatrice si vous voulez clôturer la matinée donc les partitions ces deux partitions là vous les retrouverez sur l'espace ressources ou si vous avez un quatuor sous la main ou pas ou des enfants sous la main vous pouvez les rejouer merci 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 merci